Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous allons parler du match que nous avons fait pour la JASKA. Nous avons parlé de cette équipe de MCO et du système de jeu qui est un peu flou. Aujourd'hui, nous allons parler de la JASKA. Ce match-là en particulier, historiquement, c'est un match compliqué, c'est un match difficile. Nous allons parler d'Almeda. Et finalement, on va finir la vidéo. Au Sénégal, on a beaucoup parlé des gens qui demandent un peu l'emploi. Une nouvelle intervention, deux nouveaux candidats. Un nouveau candidat en particulier, c'est la ZEF. Nazafi Diifron, qui a fait une intervention sur la chaîne 2. Et en même temps, Hakim Medan. Diifron, il est sorti du ciel ancien, et qui confirme le cas de la NACAR, qui confirme l'Union de l'Est. Il a mis un pas d'art de faire, qu'il a été contacté, qu'il a mis un pas d'art de faire. Et la façon dans laquelle il a réagi à l'interview de la chaîne 2 veut exceptionnellement tout dire. Et on va analyser un petit peu tout ça. Donc, si vous voulez faire un autre vidéo, vous avez un like et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez vous abonner à la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Uma Facebook, Uma Instagram, Uma TikTok, Uma Twitter, enfin, sur toutes les plateformes. En tout cas, on doit parler de Louis Almeida et de sa dernière chance. C'est un entrain qui a beaucoup de critiques, c'est assez clair la critique église ou l'année. Mais je pense que c'est difficile de juger l'entraîneur à l'année dernière période de l'année dernière, même après l'année dernière, même avant l'année d'hémis, je trouve ça impossible de juger l'entraîneur à l'année dernière, dans une période d'un jour, il a serbé, il a strife à l'extérieur et il a reçu Sophie Piscera, qui était en super forme, il aurait dû faire l'MCO qui a gagné son dernier match contre Renshla. C'est le pire scénario possible pour un entraîneur qui signifie le football algérien, signifie le championnat d'Alzheimer, signifie l'Agerasca, signifie les conditions du football et au-delà de ça, signifie les joueurs, signifie l'entourage du club, ça fait beaucoup. Et ça remonte à une équipe, c'est qu'il va affronter une équipe d'un MCO, qui est une équipe qui est quand même, à l'extérieur, ne réussit pas à l'Agerasca, la dernière victoire traversée à l'Agerasca contre l'MCO, elle remonte à 2014. Et l'un des buteurs du match à Guinée, c'était bien sûr Albert Ebossé, la dernière saison de l'Agerasca, enfin Albert Ebossé, la saisonnée qui était dans l'Agerasca, qui avait vraiment une tenue d'aller chercher le titre. Et donc, 2014, au-delà de ça, il y a eu beaucoup de nulles et le reste, c'est des défaites. C'est des matchs qui, généralement, foncent les nuls, mais ça prouve bien l'Agerasca, ça a beaucoup de difficultés. L'Agerasca, c'est un bon résultat avec Henry O'Haran, malgré beaucoup d'années, c'est une équipe très difficile, c'est un bon équipe. Mais, c'est une équipe compliquée à jouer à l'Agerasca, c'est une équipe qui est une équipe qui n'a qu'une récordée dans le club grand, c'est une histoire. Donc, les équipes, même si elles ne reviennent pas, les équipes, c'est qu'on a vu dans l'Agerasca, c'est qu'un pays. Et même s'il y a beaucoup de mauvais résultats, même si l'équipe a l'agrément les joueurs, qu'elle, qu'elle ne revient, Je ne suis pas en train de faire les deux, à me dire, à la JL, à la MSEA, 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 à la MSEA. C'est une équipe qui est quand même difficile. Je trouve que ça va être encore plus difficile à la JL. J'ai entendu un peu de temps à jouer, la JL, j'ai pas de jouer avec l'équipe de l'équipe. Mais une chose d'assure, il faut que tu devrais pas faire les changements. Il ne va pas faire le changement de la décision de le changement de la décision de la décision Et le match à la décision est confirmé Il va nous la confirmer définitivement On connait cette question Vu qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi Donc ça va nous donner encore plus de plus de raison C'est la dernière chance en arriver au MEDA Il n'a pas gagné aucun match, il n'a fait que des défaites, donc le match à Guinée c'est sa dernière chance. Donc le match à Guinée est confirmé, est-ce que l'entraîneur va faire des changements ? Est-ce que c'est l'entraîneur qui décide d'un coup ? On a fait beaucoup de points d'interrogation sur qui fait l'équipe, qui met Wagi na Wagi ? Comment on peut accepter le fait que par exemple un joueur qui était une pièce maîtresse du maintien, qui est Benzaïd, qui est une pièce maîtresse soit sur le côté gauche, soit sur l'axe, ne joue aucune minute alors qu'il a des problèmes défensifs terribles, c'est un joueur qui est assuré défensivement, en matière de latérale, il est compensé, et il a verra, comment ça se fait ? Pourquoi il a verra le joueur ? Pourquoi d'autres joueurs qui ont verra le joueur ? Pourquoi les joueurs qui ont verra le mercato, le recrutement, presque tous les joueurs qui sont recrutés ont verra ? On a parlé de Matuti, il avait un titulaire. On a parlé de joueurs sur le côté, de joueurs relaxés qui ont verra sur l'avenir. Sur quelles raisons ? Donc Régini, il y a beaucoup de points d'interrogation qui sont liés à l'antarineur. Donc est-ce qu'il y a, on aura une confirmation de, est-ce que l'antarineur Régini, il décide de quelque chose, il va faire les changements idéaux, il va faire les changements qu'il a fait, non, il va maintenir l'équipe né sur ce qu'il dit, contre la CRB, contre la CRB, parce qu'il l'a maintenu. Il a maintenu l'équipe né sur les tarois matchs avec le même résultat. Donc il va la maintenir avec la même idée du jeu UNES. Et en ce cas, non seulement, quel qu'il soit l'air, non seulement ça va être beaucoup plus difficile pour lui de trouver, de jouer la défense, parce qu'en ce cas, il a quand même des alliés avec le Hadja, c'est pas un STF, on a un CRB, parce que le CRB c'est un problème de concentration, on a encaissé les buts avec un problème de concentration, même si contre le STF, on a eu quand même un grand Rahmani, mais contre le CRB c'est un problème de concentration. voilà, c'est un problème de concentration, mais il pouvait défendre derrière contre l'attaque, il y aura des occasions. Mais contre le MCO, il n'y a pas pour défendre deux buts avec le MCO, parce qu'il a pas pour défendre, mais pour jouer et pour justement essayer de cadrer l'équipe avec le MCO et essayer de l'empêcher de jouer. Parce que pour jouer, la transition, il faut mettre les ingrédients, pour jouer uniquement pour défendre. Non, non, ça ne va pas passer. Contre les équipes avec le CHB, ça ne va pas passer. Donc ce qui est, c'est quand même assez surprenant. Et l'un des... une statistique qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'un des meilleurs buteurs dans la confrontation avec le Guinée, c'est Berguigam. Avec 4 buts. Et en deuxième position, Adil Jabot, qui a quand même mis 3 buts contre le match. Donc voilà, c'est une confrontation qui, historiquement, réussit à l'Ajiasca, puisque l'Ajiasca a gagné les 38 matchs, je pense qu'il y a les 39 matchs. Euh... Pas pour le MCO, mais à l'extérieur, l'Ajiasca, sur 26 matchs, de l'Ajiasca, sur 26 matchs. Contre 20 défaites. Ce n'est pas sur 26 matchs, mais il y a seulement 6 victoires contre 20 défaites de l'Ajiasca. Même à la grosse période de l'Ajiasca, c'était un déplacement qui était assez compliqué. Même si il y a une certaine période, l'Ajiasca a quand même mis des tarts de l'Ajiasca. Dans une période où l'Ajiasca dominait le championnat. Et le score de l'Ajiasca, le score de l'Ajiasca contre l'Ajiasca, c'est 4 à 1. Ce n'est pas un score... Mais pour l'échelle de l'Ajiasca, c'est le sigisme de l'Ajiasca. 4 à 1, c'est une humiliation. C'est vrai, on s'en fout, parce qu'on a quand même détérioré un petit peu l'image du club. Mais le 4 à 1, c'était quand même un score de l'Ajiasca, c'est un score de l'Ajiasca. C'est un score de l'Ajiasca. C'est un score de l'Ajiasca, c'est un score de l'Ajiasca, c'est un score de l'Ajiasca. Parce que quand il y a un score de l'Ajiasca, il s'est détérioré. Et même si le net a détérioré son image en venant à l'Ajiasca, il s'est détérioré. Et même si on peut dire que le statunique de joueur, c'est un score de l'Ajiasca. Mais le statunique de Dijon, il va prendre un certain clac, il ne va pas le faire. Et tout. Et le net, il va y avoir de la fin. Mais je m'attendais pas à ce que dès la déclaration des gens, il va y avoir de la fin. En même temps par un score de l'Ajiasca, c'est un score de l'Ajiasca. Aimee, le englishmanis est assiné à ce qu'il s'est détérioré pour l'Ajiasca. Il s'est détérioré pour l'Ajiasca. L'Ajiasca, il s'est détérioré pour l'Ajiasca. Il y a un c'est comme ça que l'Ajiasca. C'est difficile dans des situations comme ça. parce que chaque déclaration a des interprétations énormes. Maintenant, c'est une période un peu difficile. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin de tranquillité. Tout le monde dans le club et les supporters font la main dans la main pour essayer d'aller jusqu'au mercat, Inch'Allah, et essayer de trouver de bons joueurs. Je leur souhaite plus de belles choses. Je leur souhaite plus de belles choses. Avec ça, Mohamed. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Si vous avez eu le retour, vous pouvez vous parler de la question. Non, non, non. Il ne faut pas dire que c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui interprètent bien. C'est pour ça que je disais. Il faut que les supporters, les dirigeants, les joueurs et les staff tous mettent la main dans la main pour, Inch'Allah, revenir à un très bon niveau. C'est ce que je leur souhaite. Merci. Donc, c'est assez, c'est assez surprenant la manière dont il y a eu qu'il y a eu, 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 qu'il sera retourné, qu'il y a eu, qu'il sera détourné. Non. Et je pense qu'il y a eu, 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 qu'il y a donné comme quoi la solution c'est d'aller jusqu'au mercaton. Enfin, c'est la solution qui se sert, c'est d'aller jusqu'au mercaton pour recruter. J'ai posé la question, j'ai posé la question chers les supporters, comment on Shore come sous notre liste. Tu m'as posé un place un Rohob, qu'en s'étourne, ou tu m'as posé un dispositif. Combien l'effet de l'affron route en stories ? Qu'est-ce que c'est entre transition puisqu'il s'étourne Qu'est-ce qu'on se s'étourne que l'arrizar sa dis- respir, Non shirtronne kann**** wie-x qu'en précis C'est ça que je veux comprendre. Alors que Steph a deux matchs, il a un contre-là, il a un contre-là. Les pages, les réseaux sociaux, Steph aura bien deux matchs, il a une fois que le match, il a deux matchs, il a un match, il a un match, c'est la mentalité. C'est pas le fictif, c'est la mentalité qui ne permet pas d'évoluer sportivement. C'est tout. Parce que personne a un courage, c'est qu'il y a des résultats. Tu prends l'exemple qui a été recruté les joueurs, qui a été le titre. Sur quelle base ? Sur quelle base ? C'est une équipe. Tu as toujours l'exemple, c'est qu'il y a un exemple, c'est qu'il y a des joueurs qui ont réussi. Pendant les 20 dernières années ils n'ont rien eu. Ou c'est qu'il y a des exemples. C'est qu'il y a des équipes qui ont été recrutées et qui ont été recrutées. Ce qu'il y a des équipes, c'est les autres équipes qui sont mortes. Le CRB s'est mis au niveau, le SMA s'est mis au niveau, c'est un championnat qui a été sur une équipe. Il y a des équipes. Il y a des équipes. En 2021, 2022, l'Agera est un championnat. C'est le deuxième avec le CRB. C'est une équipe qui était bonne, mais ça te prouve que quand ils ont mis au niveau, c'est normal. Mais je pense que le niveau est un niveau qui va faire des milliards. A part de ce qu'il y a des champions, c'est un scandale. Nous n'avons pas d'abord que les champions, c'est un scandale. C'est un scandale. Par rapport à les équipes qui n'ont même pas de faire des voyages. Mais l'Agera est-ce que c'est à long terme ? Ce ne serait pas à long terme. Ce ne serait pas à long terme. Ce ne serait pas à long terme. Ce serait de former. Ce serait d'aller vers la formation. Et même si tu bénéficies l'équipe nationale, tu bénéficies du football. Mais je pense qu'ils n'ont pas le courage de le dire, les dirigeants. Et les gens qui ont des marques de la Suahara, ce sont des marques. Ils ont tous fait des marques, des responsabilités. J'ai dit qu'il faut qu'il faut qu'il faut, qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il 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 faut qu'il faut qu'il faut. C'est tout. Il faut qu'il faut que vous ré ret singer. Comme je dis, Et comment est-ce que vous avez dit ? Je suis un entraîneur. Il faut savoir que c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. C'est parce que c'est un entraîneur. C'est un entraîneur. Oui, c'est un entraîneur. C'est un entraîneur. C'est un entraîneur. C'est le JSC. Dans le jeu, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas encore mis en place quelque chose. Il faut que Zafour se mette. Et comment est-ce qu'il a été dit ? C'est un entraîneur dans la sede ? Oui, plus plus. C'est un entraîneur. C'est l'adjoint de l'entraîneur. C'est un entraîneur. C'est un entraîneur dans le JSC. il y a ses affaires et il a dit il n'y a pas un conduit de jeu les tâches ne sont pas réparties tout le monde veut jouer tout le monde c'est des meneurs il n'y a pas de meneurs de jeu au minimum dans une équipe il faut qu'il y ait deux meneurs ou les deux meneurs à deux doivent être reliés tout le monde joue pour avancer, pour marquer les défenseurs pour les milieux terrains les milieux terrains pour les attaquants et vice versa il faut qu'il y ait même s'il faut Zafour a dévoilé les anciens Hakim Danem on est là pour lui donner une idée il n'y a pas de Zafour si il n'y a pas de train le présentateur il n'y a pas de train il était ça Juan il n'y a pas de train non j'ai pas de train là les principio que tâches tu t'yous tu n'es pas de train n'es pas de train va qui tâches est-ce qu'il y a depuis depuis 20 ans depuis 30 ans il y a une méthode GSC non, il y a qui il y a qui il y a qui il y a qui on s'y compre le côté taktique c'est que le choix le côté taktique il y a qui c'est qu'elle qu'elle s'y compre elle s'y compre les clés et la mippie d'arriver comment elle fonctionne il y a qui la mippie la GSC Il sait comment il fonctionne. Il sait quel est le système de jeu qui a créé la GSK depuis les saisons. C'est l'antenneur, c'est l'antenneur, c'est l'antenneur technique. Mais, 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 je ne sais pas de la fin de la vidéo, je ne sais pas comment il est là. Il a placé le Zafour parce qu'il a eu le Zafour avec l'addiction. Il n'est pas l'objectif. Il n'est pas l'objectif. Il n'est pas l'objectif. Il n'est pas l'accès aux gens qu'ils n'entraient. Pour un moment, il y avait l'air oublié mais il m'a dit moi, il n'a pas l'air oublié. ce n'est pas l'é discoveries. C'est vraiment une information ... Quo ? J'étais pas l'adjusté, mais c'est le norma nao ne vous ... Mais, c'est un délicимé de vous clairement c'est propre. Il y a un travail qui va se faire sur l'internet, il va trouver toutes les infos qui sont liées au club, qui vont apprendre à la compo, etc. On va découvrir, ce n'est pas quelque chose de difficile. Si vous voulez, c'est une vie, il va vous permettre de faire des infos et de l'abandon. Je vais juste faire quelque chose, parce que si c'est une vie, c'est une vie. J'ai trouvé un travail qui est un travail qui a fait une vie. Il ne connaît pas, il y a un travail qui a fait une vie. Il y a un travail qui est un travail qui a fait un travail. mais il se trouve que c'est un peu de proportion quand il y a beaucoup d'entraînés alors que par exemple je prends toujours comme exemple parce que c'est des clubs j'ai été on a eu beaucoup d'entraînés d'Europe mais ils ne jouent pas après une longue période je ne sais pas il était blessé donc c'est pas un scandale c'est uniquement lié à la GASCA mais c'est fake parce que je propose ses services c'est de faire ou non il propose ses services donc il faut bien sûr voir ça d'un oeil à vision qui est carré et moi qui n'a pas de la recherche de menerjou il est un menerjou il n'est pas au niveau il n'est pas au niveau il est un menerjou ça peut exister le latéral c'est un menerjou le lélié c'est un menerjou l'avançant c'est un menerjou il n'est pas au niveau il n'est pas au niveau il va essayer de créer de faire la différence qu'il n'est pas au niveau il ya quand il se va fonctionner il ya quand il se va pas fonctionner le conditionné le Noel il n'est pas au niveau toujours 65 bis 70 c 시간이 long et août de 9 mois 61 bis Dem distress 62 Uraga 64 cuckoo 63 baile 64 cuckoo 64 cuckoo 64 cuckoo 65 cuckoo 64 cucks 64 c lemmen Mais je ne meurde pas fonctionner. Je ne meurde pas fonctionner. Parce que c'est un peu plus de monde. Et pourquoi tu ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Mais je ne peux pas faire. Mais je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. J'espère que tu es à la maison. Je vais vous enverter. Je vais vous enverter. Je vais vous enverter. ne viendra rien Du bruit, il va de l'oublier Il va rien faire, il va bien Il ne va pas aller Il ne va pas aller Il ne va pas aller Le bruit Je ne vais pas aller Je viendrai Il ne va pas aller Il ne va pas aller J'ai à tout le cas C'est bien Je ne veux pas mettre l'apparition même s'il a une victoire, mais c'est un match difficile, mais l'image de ce qu'il y a une victoire, c'est exceptionnel. C'est un stade difficile, car il a la victoire impérativement. Vu la difficulté du stade, historiquement, c'est un stade difficile. C'est toujours un adversaire difficile. On n'est pas dans les années 60-80, dans le domaine du championnat, qui n'a pas été le meilleur. Même les années 70-80, c'était autre chose. C'était autre chose, même dans les années 80. Il a marqué un but légendaire. J'espère qu'on va passer de 9 ans. Mais on va aller en favori. On ne peut pas aller en favori. Ça va être un match équilibré. Ça va se jouer sur la concentration. J'espère que les gens n'ont pas oubliés de passer du centre- Mans et de rester de CNB. En matière de concentration. Et que ça c'est disant que les joueurs ne se servent pas. Elle devrait toujours se faire. Sur la base d'un chômage au niveau des joueurs. La fois que l'équipe aux joueurs, on trouve le niveau de l'orientation. Il n'y aura pas besoin d'êtreんです. C'est la loi du football, c'est la loi du vestiaire. Donc, je vous remercie d'autres vidéos et d'autres analyses. Je vous remercie d'avoir une vidéo de pronostics du championnat de la journée, comme vous le savez. Et dès le début de l'année, je vous remercie de l'année dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !